Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format sur la chaîne baptisée Explorail. Il va vous permettre de découvrir à travers des reportages les coulisses, les secrets et les lignes inconnues du monde ferroviaire. On a un générique ? Pour ce premier épisode, je vous emmène dans le sud de la France, à la découverte d'une région magnifique et mystique entourée de montagnes et de légendes, le Pays Qatar. C'est là, niché dans de superbes gorges creusées par l'Aude, que serpente la ligne de Carcassonne à Rives-Altes. La section qui nous intéresse, à partir de Quillan, a été construite à la fin du XIXe siècle pour être inaugurée en 1904. Elle traverse, au moyen de nombreux ouvrages d'arts exceptionnels, un canyon que l'on appelle le Défilé de la Pierre Lisse, qui a lui seul à justifier le percement de tunnels au perché et même le détournement du cours de l'Aude. Si un trafic marchandise demeure jusqu'en 1998, cette partie de la ligne est fermée au trafic voyageur dès 1938, année où la compagnie P.O.Midi, exploitant alors la ligne, est intégrée à la naissance de la toute nouvelle SNCF. Entre Quillan et Saint-Martin-Lys, la voie et les installations sont finalement déposées en 1990. La plateforme subsiste encore de nos jours, parfois transformée en sentiers, ainsi que les maisons de garde-barrière, tunnels et ponts. On retrouve notamment le superbe pont métallique du Bourrec, au sortir du tunnel du même nom, et d'architecture de type pont-cage. Il permet de franchir l'Aude et la route nationale, et subsiste depuis plus d'un siècle, malgré une histoire faite d'accidents et de dynamitages pendant la Seconde Guerre mondiale. A ce propos, une autre particularité concerne le viaduc de Rebuseau. Ses piliers abritent d'immenses espaces, appelés cachamines, permettant d'y installer des explosifs si l'ennemi venait à s'emparer des installations. L'utilisation de ce dispositif à d'autres endroits de la ligne révèle par là même son intérêt militaire stratégique. Dès 1992, la section orientale entre Aksat et Rivesalte fait l'objet d'une reprise en main par quelques passionnés qui y voient le potentiel d'une exploitation touristique. Et pendant 10 ans, remue ciel et terre auprès de tous les acteurs locaux et nationaux pour que de nouveau s'entende l'écho des trains diesel. Et c'est par le biais de la création d'un syndicat du train touristique qu'ils vont pouvoir notamment réaménager les emprises ferroviaires destinées au public. 10 ans plus tard, l'association acquiert un Nikonik Picasso X3944 de 1955. Révisé et magnifiquement rénové sur fond propre, il permet dans un premier temps de démontrer l'intérêt du projet auprès de la population et des élus. Rapidement, face au succès mais aussi aux contraintes techniques de la ligne et de ses nombreuses rampes, l'association se dote de BB63000 réformés auprès de la SNCF afin de tracter des voitures panoramiques et découvertes qu'ils vont eux-mêmes construire sur la base d'anciens wagons de marchandises. Plus tard, le parc sera renforcé par des autorails Caravelle. L'idée originale est de proposer des circuits différents empruntant des sections ciblées, les viaducs du défilé de la Pierre-Lys, le pays du Fenouyède, la traversée des domaines viticoles, ou le parcours intégral avec correspondance entre locomotives et autorails en gare de Saint-Paul-de-Fenouyède. Pour l'anecdote, la signalisation est propre à ce chemin de fer et fonctionne à l'énergie solaire. Le parcours, commenté, est agrémenté d'informations sur les régions traversées et leur histoire, d'anecdotes sur le chemin de fer lui-même, mais aussi d'arrêts en pleine voie afin de profiter de superbes points de vue. Le viaduc d'Axat, la forteresse de Puy-Lorens… Ah non, ça c'est mon chat ! Des animations événementielles et thématiques sont également proposées pour Halloween ou encore le train du Père Noël que les enfants verront surgir de sa petite cabane au bord des voies pour leur offrir des cadeaux. Les passionnés comme les amateurs y trouveront leur compte, tant les paysages et leurs monuments millénaires, dont les fameuses forteresses cathares, sont sublimes, et les installations dans leur charme d'antan, notamment les bâtiments voyageurs, tous construits selon le même modèle. La traversée des tunnels à l'air libre constitue à elle seule une expérience à part entière. Et ils font même plus fort en proposant du vélo-rail, avec différents parcours allant jusqu'à 6,5 km pour les plus courageux et surtout ceux qui ont des bonnes cuisses. Je vous invite à découvrir, bien sûr, cette ligne si particulière, mais aussi le pays cathares dans son ensemble. Vous avez sans doute déjà entendu parler, dans ce même coin de France, du fabuleux train jaune. Désormais, vous connaissez aussi le train rouge. Et puisqu'il fête ses 20 ans cette année, on lui souhaite un bon anniversaire ! Et nous voici à la fin de ce tout premier épisode d'Explorail, j'espère qu'il vous aura plu. Rendez-vous d'ici quelques mois pour découvrir de nouveaux chemins de fer originaux en France. En attendant, retrouvez sur la chaîne Metrobone de nouvelles vidéos et les prochains cabrailles. prenez soin de vous. Tcho ! Pour ce premier épisode, rendez-vous direction le sud de la France à la découverte d'une région magique et magnifique. Magique, c'était pas mal aussi. Rendez-vous d'ici quelques mois pour trouver... pour trouver... en attendant, retrouvez sur la chaîne Metrobone de nouvelles vidéos. des vidéos, c'est pas mal les vidéos ! Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode. J'espère que ce nouveau repos... ... 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